coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce mercredi récréatif nous sommes donc mercredi 2 octobre déjà 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 mercredi 2 octobre et donc c'est l'anniversaire de nathalie l'orio hhh49 on lui souhaite un très joyeux anniversaire elle fait tout plein de gros bisous on lui souhaite le meilleur évidemment que du meilleur alors le 2 octobre c'est la sain quoi c'est pas c'est la sain la sainter n'importe quoi c'était hier thérèse qui rit quand c'est quand même pas ma faute attendez aujourd'hui c'est la sain léger léger mais en même temps il y en a qui s'appelle lourdes c'est lourdesse c'est comment qu'elle s'appelle madonna qui a appelé sa fille lourde lourdesse donc il ya léger voilà on a le droit en fait qu'on fait ce qu'on veut on appelle nos enfants comme on a envie donc voilà bonne fête à tous les légers et les lourds aussi tout le monde quoi donc un petit pampan un directeur assiste à un cours d'histoire le professeur demande à un élève alphonse qui a cassé le vase de soissons ah c'est ce qu'on achète un autre vase j'ai compris bon alors on va c'est mercredi récréatif alors on va pas touiller un peu en pour celles qui connaissent bien tant mieux et en fait j'avais envie de pas touiller un petit peu pourquoi parce que j'avais envie de partager un truc avec vous un truc un truc et donc parce qu'on m'a demandé de refaire cette carte cette carte là alors c'est pas on va pas faire que ça de refaire cette carte là vous savez hop 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 sur le thème assez sympa ça sur le thème de ces petites cartes pop-up hyper facile hyper franchement là sur le thème de d'halloween d'halloween alors pourquoi pas pourquoi pas donc je vais faire ça mais évidemment je vais faire cette carte là mais en fait en patouillant ce que j'avais envie de patouiller en faisant la vidéo que j'avais envie de faire ok mais donc du coup lieu de faire que de la patouille je ferai une carte au final voilà je sais pas trop ce que ça donnera enfin je sais pas trop ce que ça donnera j'ai ressorti c'est c'est die cut l'année dernière ces quatre sujets d'halloween alors c'est voilà ça me permettra de les utiliser voilà il ya un arbre ya une feuille ya un potiron ya un fantôme ou non ou non c'est peut-être l'une d'entre vous qui m'a offert ça peut-être je sais plus en tout cas ça date de l'année dernière alors qu'est ce qu'on va faire on va patouiller on aime bien patouiller on aime bien on aime bien on aime bien et je vais vous je vais faire avec vous un truc je suis épuisée alors donc pour ce faire on va prendre comme vous l'aurez vu en titre de la vaseline de la vaseline ainsi c'est très bien la vaseline même si vous avez la peau très très sèche l'hiver va arriver et alors c'est très bien pour la peau sèche moi j'ai acheté ça chez action je n'en avais pas alors je me suis dit bon je vais tester avec mes abonnés tiens voilà c'est une bonne occasion de patouiller tester un truc et c'est vraiment super ça fait des super jolies alors la vaseline ça va nous servir à quoi à patouiller donc comme je vous disais à faire des fonds particuliers vraiment intéressant et aussi pour le coloriage pour tout ce qui est coloriage au crayon de couleur donc je vais vous montrer ça on va se faire une petite cartoonette et puis et puis ça sera tout demain c'est jeudi ah oui demain c'est le jour du sketch demain ce sera encore autre chose mais ne pas penser à ne pensons pas déjà à demain mais pensons aujourd'hui allez je vais faire une carte donc comme ça mais en faisant ce que je voulais faire ok je vais prendre du papier aquarellable mais on pourrait prendre n'importe quel papier n'importe quel papier d'ailleurs 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 j'aurais pu mais je voudrais que ça ressorte alors bon ça va être un petit peu particulier mais c'est pas très grave alors je vais utiliser des pochoirs ça c'est pareil c'est des pochoirs qu'on a dû m'envoyer en fait on sait rien je sais pas c'est très beau il ya de la forêt là des feuillages des machins des trucs alors justement je vais prendre la forêt pour halloween là ça sera rigolo parce que là dedans il ya un arbre il ya une feuille c'est le sujet d'automne il ya une citrouille tout ça ça ira très bien franchement je pense que ça va être assez sympa on verra on verra je sais pas trop ce que ça donnera puisque la vaseline le but de la vaseline c'est de garder un fond pas comment vous dire ce qui sera recouvert de vaseline sera forcément blanc voyez et c'est en plus c'est doux toucher après tout c'est super agréable c'est d'où la vaseline vous savez on s'en sert aussi pour faire des faux cuir et tout ça faire des faux que le faux cuir ça sert à plein de choses la vaseline en scrap j'entends alors il est comme ça j'aurai la peau douce 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 alors pour ce faire je prends ce pochoir là par exemple parce qu'il ya les feuilles à tout ça ça va très très bien au thème là très bien c'est vraiment sujet de l'automne l'hiver pas de problème alors je vais prendre ce pochoir là j'ai déjà dû l'essayer parce que je vois qu'il ya une couleur un peu de sur rose rouge enfin peu importe alors ça c'est très grand eh bien je vais faire un très grand comme ça c'est très grand comme ça c'est une à 5 c'est un format à 5 quoi si on veut alors ce que je vais faire c'est que je vais je regarde juste un truc c'est parfait donc je vais faire un format à 5 dans le papier aquarellable hop on voit nous je comme je vais pas touiller je vais prendre hop ça c'est des cartons alors hop là tout tombe c'est bien donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre un j'aime bien me mettre dans des cartons quand je veux parce que je vais sprayer je vais sprayer alors on pose notre pochoir jusqu'à là n'a rien de compliqué on pose notre pochoir on pourrait le scotché sur la peur que ça bouge voilà alors vous avez compris alors ensuite et bien au lieu de mettre de la peinture du spray du machin du tout ça et bien nous allons déposer sur notre papier de la vaseline je prends un petit pinceau comme ça moi pourquoi parce que c'est pas mal c'est assez dur et comment dirais-je et ça étale assez bien alors je pose mon pochoir et là je vais déposer au lieu de déposer n'importe quelle couleur de l'encre ou machin ou truc que ce qu'on ferait et bien nous allons vaseline 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 voilà vous allez voir c'est super sympa parce que quand quand on le pose comme ça on dirait pas on dirait pas qu'il va se passer des trucs on dirait pas on dirait pas du tout qu'il va se passer alors vous bougez pas surtout si ça bouge ben c'est la loose faut tout recommencer parce que si on veut que le dessin soit super beau machin tout ça faut absolument pas bouger si vous vraiment vous avez peur de bouger mettez du washi tout bastringue parce que là moi je fais ma belle je fais ma genre genre je fais ça facile à l'aise machin ça se trouve j'ai complètement raté parce que je vais bouger au dernier moment voyez ce que je veux dire donc on pose on pose on pose de la vaseline 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 comme je répète comme on poserait de l'encre de la peinture du spray du machin n'importe quoi et on fait attention d'en avoir mis d'en avoir mis on fait attention d'en avoir mis partout de la vaseline la vaseline la vaseline ok une fois qu'on a mis de la vaseline partout et bien qu'est ce qu'on peut faire c'est bien grand la vaseline ça glisse ça glisse ça glisse on retire le pochoir proprement délicatement ça colle c'est bien parce que ça colle un peu oui alors ça va être trop magnifique je le sens que c'est trop et là je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça à la caméra mais on voit on voit quand même on voit voyez le dessin qui est réalisé en en vaseline c'est ça maintenant on met ça de côté et on va sprayer on va sprayer 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 de la couleur de nos rêves alors la couleur de nos rêves j'en sais rien enfin je veux dire je voulais mettre du noir du machin du tout ça savoir que ça va ressortir en blanc enfin d'accord alors c'est grand ça m'en fout de partout je vous explique je vais encore ça me fout du stress alors je vais mettre du brou de noix on peut mettre ce qu'on veut je vais faire à plusieurs couleurs pour voir vous allez voir c'est super sympa ça va vous plaire c'est sûr ça va vous plaire alors j'en ai pas mal je vais regarder est ce que vous voyez comment que c'est trop beau je sais pas si vous voyez comment que c'est trop beau je vous montrer comme ça sans bouger parce qu'on va sécher au sèche-cheveux pour ça et plus regardez comme c'est magnifique allez comme c'est beau c'est beau ouais je savais que ça allait vous plaire cette patouille là donc là je vais sécher au sèche-cheveux quoi alors vous touchez à rien du tout vous faites pas de bêtises vous touchez à rien alors vous faites ça avec n'importe quel pochoir moi je fais un thème forêt la machin halloween machin truc mais on peut faire ce qu'on veut comme thème ça peut être des petits coeurs des petites fleurs parce que vous avez compris donc là on va sécher allez tout simplement comme ça oui alors je vais finir comme ça aussi hors caméra enfin moi en silence silence obligé de couper la caméra malheureusement et on se retrouve dès qu'on a bien tout sécher vous ne faites que sécher vous ne touchez à strictement rien d'accord hop là alors donc 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 il y a encore rien c'est trop beau c'est trop beau alors donc là maintenant vas-y ne pas vaseline vous pouvez essuyer le trop plein enfin vous pouvez essuyer la fin oui il y avait des nes pas c'est pas tout à fait sec mais ce programme donc ça je frotte et là qu'est ce que j'ai j'ai donc une super belle forêt ça va un super beau branchage voilà j'ai ça on est d'accord que si ça c'est donc avec la vaseline j'ai pas besoin de le marquer ça c'est avec la vaseline on est d'accord que enfin je vais en faire un deuxième mais sans vaseline cette fois ci regardez alors donc là j'essuie hop j'essuie de toute façon ça change rien que j'essuie mais bon j'essuie mon truc ça va rien changer au schmilblick on est d'accord que si je fais je pose mon pochoir tout simplement sur mon papier là d'accord là je vais poser j'ai mon papier aquarellable je pose mon pochoir classiquement là classiquement et là je spray classiquement aussi avec tout classiquement on ferait ça on ferait ça avec du spray ou de la peinture ou de ou de de distress ou que c'est là je vaporise j'essaie de pas trop m'en foutre partout voilà d'accord voilà c'est fait ok ça c'est la façon classique ok on normalement voilà on fait ça on retire on est d'accord on retire on retire on peut sécher avant si si on a peur que moi c'est je vais sécher avant un pas que je sèche alors c'est pareil je laisse en place je sèche je sais chez un hors caméra je reviens on est d'accord que classiquement donc là j'ai séché le fond je retire on est d'accord que là ça me donne ça voilà ça c'est sans vaseline et ça c'est la version avec vaseline on voit voilà voilà je vois si on voit bien de près voilà qu'est ce qu'on préfère qu'est ce qu'on fait chacun ses goûts donc voilà donc ça je mets de côté voilà voilà et comme il reste là de là et que j'ai horreur de gâcher et bien hop je vais récupérer donc le l'encre qui reste à vous savez il en reste il en reste là vous posez voilà 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 donc voyez c'est hyper intéressant hyper intéressant après bon chacun je vous dis chacun ses goûts machin tout ça moi voilà que je préfère largement largement avec la version vaseline après je vous dis il en faut pour tous les goûts hop donc là voilà on a récupéré des fonds c'est assez joli bon alors donc ça je vais passer sous l'eau on est d'accord on est bien on est bien on est bien on est bien enfin on est bien j'ai pas si on est bien ça va être joli pour des atc ça je ferai des petites bases d'atc oui une petite chute comme ça je finirai de le patouiller hors caméra donc vous voyez que moi je vais utiliser donc ça ce que j'ai utilisé ce que j'ai fait avec la base ligne hop voilà je vais utiliser ça pour ma carte qu'est ce que je voulais vous montrer d'autre alors on peut faire ça avec tout ce qu'on veut bien évidemment je vais mettre ça de côté hop je vais mettre ça de côté aussi alors ce que je voulais ça je vais mettre voilà je vais garder ça pour les grands prix c'est le gros wins je vais mettre sous l'eau après ça va complètement je vais mettre ça là pour inscrire à la fin hop alors ça marche avec absolument tout par exemple par exemple ce qui peut être intéressant aussi donc ça je vais faire ma carte après j'ai dit ce qui est intéressant aussi c'est il y a deux choses alors je vais faire une petite carte 10 enfin je vais faire genre je vais faire une carte 10 15 parce que je sais pas trop hop admettons je vais faire une base 10 15 c'est bien sec ça moi c'est pas grave donc admettons je veux faire carrément j'ai pris du brou de noix on peut faire exactement ce qu'on veut vraiment enfin je veux dire admettons je veux faire de la neige c'est la période là automne la neige et l'automne ok je prends un pochoir plus petit là enfin un petit pois là enfin je veux dire comment c'est quoi c'est de la du comment des petits trous quoi de la neige on disait que c'était de la neige je pose ça comme ça là parce que c'est vraiment la saison là et je refais comme tout à l'heure bon là c'est pour ma forêt la forêt la 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 donc admettons hop je veux faire je veux faire un fond un peu comme ça féerique neige voilà donc je mets je recommence comme tout à l'heure on est d'accord je repose du de la vaseline là hop toc 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 entrer voilà je pose ma vaseline je fais attention qu'il y en ait bien partout parce que comme c'est transparent on voit rien donc hop là mais on voit pas mais par contre ça colle hein pas de problème ça colle ça colle donc on a mis la vaseline très bien je connaissais pas ça je connaissais pas parce que j'utilise pas mais donc là ben euh je sais pas si on voit mais de toute façon on voit que je sais pas si on voit est-ce que vous voyez non je sais pas si on voit je sais pas trop comment vous montrer mais bon il y a des petits trous il y a des pois avec de la vaseline voilà à la base donc je mets ça par contre ça m'en fout pas enfin je veux dire hein et là je veux faire par exemple un truc un peu voilà je sais pas je veux faire un peu n'importe quoi si je fais euh là je mettrai un cercière ouvre moi donc là euh je vais faire quoi comme couleur euh j'aime bien un peu de mauve alors je vais mettre un peu de rose et de bleu hein d'accord ? alors du rose par exemple voilà hein ça va mon coeur je vais mettre un peu de bleu c'est des sprays de chez action hein c'est ces encres là vous savez euh dans des sprays comme ça c'est ça c'est de l'aquarelle hein c'est des petites machines aquarelles il y en a du violet il y en a du tout près mais moi je voilà du bleu et du rose ça va le faire hein c'est pour m'amuser à faire des dégradés euh vous voyez hop voilà comme ça je laisse comme ça j'ai juste fait ça vous voyez je sais pas si on voit là j'ai juste sprayé comme ça vous voyez hop c'est tout maintenant je vais sécher je sèche rebelote je sèche tout alors je vais le faire sous silence hop donc j'ai séché alors ça gondole un peu mais ça fait ça vous voyez regardez c'est beau hein c'est beau on peut essuyer le trop plein on peut essuyer si euh si euh si hop alors on essuie hein tout ce qui machine là hop voilà hein vous avez vu on peut frotter ça ça va pas retirer nos points blancs hein ça retire pas la vasine regardez comme c'est trop joli c'est super sympa c'est trop beau vous allez vous amuser vous allez vous éclater vous allez ça fait des super beaux rendus c'est magnifique enfin franchement euh je l'ai payé à 1,39€ le coût de 200 grammes là 200 grammes à 1,39€ hein je crois attendez je vais voir le ticket je vais regarder je crois que c'est ça hop ah ouais tiens je l'ai là parce que j'ai acheté en même temps de l'APR mébélisant euh euh je vais vous dire en même temps euh de l'APR ah bah j'arrive pas à le dire du waterproof là de l'APR mébélisant pour ma doudoune là vous savez que j'ai eu avec euh et donc euh l'APR mébélisant si vous voulez savoir le prix et bien c'était euh 2,29€ ouais 2,29€ ah bon ah bon tiens j'ai l'impression que c'était en promo enfin je me demande si je me suis pas fait ranaquer enfin bon c'est ça et alors euh euh le je voulais vous dire quoi le prix ? la vaseline ah oui la vaseline c'est combien la vaseline euh 1,39€ hein Domini Petrelium c'est ça ? voilà c'est ça 1,39€ ça va hein donc voilà pour vous dire parce qu'il y en a à côté euh moins et euh plus cher un petit pot bleu avec un couvercle bleu là mais il est plus cher et là il va enfin regardez c'est trop beau hein mais là c'est du vegan bon je sais pas il est moins cher en tout cas moi j'ai pris ça ça va super bien trop beau trop beau trop beau donc vous voyez amusez vous à faire des fonds euh un peu sympa hein ça va être sympa pour faire de la neige comme ça pour faire des cartes de de là de 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 Père Noël de machin de tout ça de chez Osséria avec des sapins un petit peu rose et tout ça quelque chose de très girly très sympa par exemple ça fonctionne avec n'importe quel pochoir on est d'accord hein d'accord donc voilà et une autre chose qu'on peut faire aussi avec la vaseline qui est assez sympatoche aussi alors je vais faire ça comme ça là bon après faut c'est grand hein c'est un peu grand la vaseline mais c'est bon pour la peau hein vous pouvez vous le mettre sur la peau hein franchement vous allez être belle comme le jour hein en plus on brille on brille alors donc je vais faire ma carte après euh oui ce que je voulais vous dire c'est très joli ça ça me plaît énormément ça me plaît énormément ce que je voulais vous dire c'est que c'est super aussi pour alors pour faire des coloriages au crayon de couleurs je vais zoomer un tout petit peu plus là c'est un de ces bins moi sur mon bureau dès que je fais de la patouille c'est l'horreur alors peut-être regardez on peut se faire un petit fan là qui est dans la forêt hein on disait qu'il y avait c'était tout mignon pour l'automne là j'ai plein de petits coloriages j'en ai plein 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 j'en ai qu'un là ? ouais j'en ai un voilà parce qu'il y en a plusieurs je crois bon je vais faire un petit fan là comme ça qui est dans la forêt c'était tout mignon donc ce que vous pouvez faire donc vous pouvez peu importe le papier qu'on utilise parce que ça je sais pas ce que c'est je sais pas sur quoi elle a tamponné j'en sais rien il y a pas marqué d'information bon j'en sais rien je sais pas en tout cas peut-être pour colorier avec des feutres à alcool je dirais que c'est feutre à alcool mais je m'en fiche moi je m'en fiche pourquoi parce que je vais faire des coloriages à crainte couleur juste pour vous montrer vous prenez votre coloriage peu importe peu importe le coloriage vous mettez un tout petit peu de vaseline sur votre doigt et là vous enduisez votre petit coloriage votre petit motif de vaseline hop d'accord vous l'enduisez vous mettez de la graisse sur le petit fond il est tout mignon alors le petit fond regardez donc je l'ai enduit alors vous en mettez vous en mettez un petit peu quoi un petit peu un petit peu mais bon voilà quoi vous mettez pas une couche comme de là vous mettez pas et alors là vous pouvez faire votre coloriage ce qui est quel avantage quel avantage alors attendez je vais prendre un petit peu de couleur vous prenez le fond d'accord vous pouvez faire les couleurs qu'on veut alors l'avantage qu'on a avec la vaseline c'est que votre crayon de couleur il va glisser 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 ça va vous éviter d'avoir des traces de crayon vous savez quand on sait pas trop colorier comme moi moi je sais pas trop colorier je suis pas une spécialiste du coloriage du tout moi je me débrouille je me débrouille bien sûr mais je suis pas une spécialiste vous savez la colorisation c'est vraiment un art il faut dire ce qui est c'est un art comme beaucoup de choses alors moi je ne suis pas une artiste dans la colorisation du tout du tout du tout même si j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien colorier moi j'aime bien j'aime bien mais quand on n'est pas des spécialistes ben on fait plein d'erreurs on fait plein d'erreurs les ombres les machins les tout ça alors les couleurs non parce que on colorie bien avec les avec ce qu'on veut si on vous dit que le fond il est marron et que vous avez envie de le faire rose enfin personne personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de faire un petit fond rose vous voyez ce que je veux dire on fait ce qu'on veut c'est pas dans ça que je veux dire ce que je veux dire c'est dans les effets d'ombre les effets enfin franchement c'est un art de colorier c'est des beaux coloriages c'est tellement magnifique tellement magnifique il y a une spécialiste de ça là enfin en tout cas une de mes abonnés la michelle qui fait des coloriages extraordinaires c'est super bien colorié il y en a sûrement d'autres parmi mes parmi mes mes abonnés mais là je pense à michelle ma petite michelle et bien parce que déjà les grandes couleurs c'est les siens là c'est elle qui me les a offerts les ennacolors là sont superbes et que et que elle fait des super beaux coloriages elle fait des voilà elle fait des jolies choses quoi magnifique et donc et donc voilà et l'avantage donc avec la vaseline c'est que si vous ne savez pas colorier si vous ne savez pas colorier avec la vaseline ça va glisser tout seul et ça va vous éviter les traces de crayon alors je fais mon petit fond je fais un tout petit fond pour que ça aille plus vite pour qu'il n'y en ait pas pour 3 heures on est d'accord voilà je vous fais ça un petit peu à l'arrache en direct aussi pourquoi et bien pour que pour que vous vous rendiez compte de comment je fais moi par exemple ça peut être tellement intéressant de savoir comment je colorie voilà alors avec la vaseline vous voyez je ne prends pas de gants je je vous voyez comment dirais-je je je ne prends pas de soins spécialement vous allez voir ça va être mignon ça va être mignon mignon tout plein vous allez voir vous allez voir que ça sera fini un jour un jour ce sera fini hop 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 un petit peu ça regardez pour l'instant on en est à là on en est à là j'ai mis deux couleurs petit fond hein il était tout mignon hein et maintenant je vais commencer à m'appliquer un tout petit peu là je vais prendre un petit doré là un petit marron doré là tiens hop là voilà pour fondre les deux couleurs enfin fondre j'aime bien parce que j'y connais rien vous savez j'y connais rien mais en tout cas moi je fais comme ça j'adore faire ça je mets deux couleurs en général quand je sais comme je sais pas spécialement bien colorier je ne dépasse jamais plus de trois couleurs j'essaye de pas dépasser trois couleurs voilà à part si bien sûr on fait un champ de fleurs ou je sais pas quoi mais pour un pour un motif particulier tout ça j'essaye de pas dépasser trois couleurs voilà après on peut prendre un vous savez les trucs là les couleurs qui vont ensemble les machins tout ça après vous pouvez vous inspirer de je sais pas moi de photos sur google vous pouvez voilà hein il y a plein de façons pour se débrouiller à faire des jolis coloriages hein et puis surtout on y met le temps hein moi là je fais ça là va vite parce que voilà hein ce sera suffisant pour ce que je veux faire c'était juste pour vous montrer que franchement quand on sait pas colorier comme moi et bien vous faites ça et vous allez voir votre petit coloriage il va être adorable 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 donc voilà donc là on commence à avoir un petit fond qui est pas mal vous voyez hein je sais pas si on voit la progression hein on voit bien la progression hein c'est adorable donc voilà ensuite et bien je vais mettre une petite touche de blanc par là ici là pour éclaircir un petit peu son petit dos j'aime bien faire ça hop voilà je vais éclaircir un petit peu là petit fond un petit peu là aussi j'aime bien faire ça parce que les petits fonds c'est un peu c'est plus clair enfin on fait ce qu'on veut j'aime bien fondre comme ça avec du blanc voilà il me plaît énormément ensuite je vais faire ces beaux yeux là regardez ces yeux de biche oh t'es tout mignon t'es tout mignon je vais refaire des yeux de biche avec des signes là il a des yeux d'ange des cheveux de rêve et c'est ça hop des yeux de biche je vais mettre du crayon noir regardez hop 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 et on oh il a été tout mignon c'est ça c'était comment la chanson elle a des yeux de biche là et je mets un petit point de blanc pour faire un petit regard comme ça hop hop voilà toc toc un petit point blanc sur les yeux pour voir pour lui donner vie à notre petit fond et voilà il était pas mignon mais aussi il était tout mignon mignon voilà voilà vous voyez le coloriage là il paraît parfait alors je ne sais pas colorier enfin si il paraît parfait non mais dites donc c'est ça donc voilà ce que je voulais vous montrer avec la vaseline c'est hyper intéressant donc et puis hop si je le mets dans les bois regardez il passe incognito il passe bien il passe bien dans la forêt super super mignon super mignon allez je dézoome c'est tout ce que je voulais vous montrer puis vous direz vous êtes content non mais dites donc j'adore je trouve ça adorable 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 allez qu'est-ce que je vais faire donc je vais faire une carte bon alors je vais faire une carte avec mon petit fan ah bah je pourrais peut-être faire une carte ouais non je vais garder ça pour la pour une petite carte vous verrez ça sera mignon tout simple aussi et puis je ferai une carte avec ça dans une autre vidéo ok euh parce que je veux pas pour halloween là la petite carte que je vais faire au thème halloween là je vais pas je vais pas prendre ça non je vais utiliser ça euh ça pourrait aller hein je sais pas on peut tout faire on peut tout faire si on veut c'est allez hop on y va allez hop 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 il y a trop de choses à faire là c'est bon vous pouvez me quitter pourquoi parce que ben voilà vous faites autant de choses que vous voulez amusez vous franchement là il y a de quoi faire hein avec vos avec vos patouilles et tout ça vous pouvez faire plein 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 de choses euh j'hésite hein faire ma carte avec ça ben sinon je vais la faire avec ça mais est-ce que j'ai du vintage là enfin du je vais prendre du 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 c'est quoi du orange là est-ce que j'ai une base orange j'ai une base orange ouais admettons je prends ça ouais je vais faire ça allez allez j'en referai une parce que c'est facile à faire vous avez vu c'est rapide allez je vais faire une carte machin alors pour faire ça nous allons prendre une base 10-15 ok on prend une base 10-15 je vais tout de suite la mater ça sera fait hein ça sera fait donc avec ma patouille tant qu'à faire hein non mais dis donc ouais je vais utiliser mes trucs là je vais utiliser ce que j'ai fait ouais ça ira très bien en plus halloween comme ça ça fera un style un peu donc je vais prendre une base qui fait 10 euh 10 sur 14 et demi 10 sur 14 et demi 10 sur 14 et demi et puis mon petit fonds j'utiliserai dans une autre carte vous verrez alors 10 sur 14 et demi hop hop 10 comme ça je suis belle 10 hop hop 10 comme ça je suis belle sur 14 et demi je vais retirer un petit peu de haut là hop 14 et demi 14 et demi hop 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 voilà ça va être sympa comme ça ouais ça va être sympa alors je vais euh non je vais non je vais laisser comme ça ou alors je fais les bords en noir je vais faire les bords en noir hein alors pour faire les bords en noir je vais prendre je vais pas l'ancrer oh non j'ai pas tellement envie d'ancrer euh en noir euh vous savez j'ai envie de faire avec un feutre alors je vais prendre hop un feutre à alcool hop un feutre noir voilà comment je vais faire je vais faire je vais utiliser un peu de noir parce que là les trucs les contours ils sont en noir alors vous voyez je m'adapte un petit peu je fais un peu et hop là je vais faire mes tours en noir c'est halloween hein donc euh voilà parce que je vais faire la patouille enfin autant que j'utilise ma patouille c'était c'était patouille c'était patouille hein patouille 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 hein voilà toc c'est bien comme ça on disait que c'était bien oui je colle ma base tout simplement là on fait rien de fou je vais mettre du double face parce que comme c'est de la ça a été trempé machin tout ça bon bah ça gondole bon bah voilà quoi vous avez compris quoi donc hop hop voilà wili wili wali walu ce qui est bien avec halloween c'est qu'on peut vraiment s'amuser à faire des trucs un peu j'ai envie de dire presque horribles vous savez ouais c'est pas mal c'est rigolo hop on va se faire ça avec notre patouille hein regardez c'est pas mal hein c'est beau hein ça fait joli hein c'est sûr on disait que c'est beau hein non mais non alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme patouille de tout à l'heure là qu'est-ce qu'on a réussi à apprendre ça bah je vais prendre ça je vais prendre mes patouilles horribles là enfin horrible je veux dire vous savez très très halloween hein on disait que c'est très halloween alors on va les mettre donc sur une vous savez on va faire le système pop up là c'était facile hein pour ce faire je vais prendre tiens je vais prendre ça ça ira je vais prendre cette carte là c'est euh il faut prendre 21 là enfin je crois que c'est 21 attendez je vérifie je vais en prendre un morceau n'importe quel papier vous prenez vous hein un morceau qui fait donc 21 sur 5 j'avais pris 5 l'autre jour hein mais c'est bien 5 c'est bien vous pouvez prendre un peu plus vous pouvez prendre moins euh moins voilà allez 5 c'est bien 5 voilà vous faites 5 sur 21 vous pliez en 2 ok et ensuite vous repliez en 2 c'est à dire vous avez plié en 2 votre feuille de 21 pouf et vous pliez en 2 comme ça sur le pli du milieu vous voyez c'est pour dire de faire ça hein on plie là et on plie là voilà très très bien super hein et là on se fait notre montagne vous savez je vous avais expliqué nanani nanana souvenez-vous ah bon c'est classique ça et puis là on va coller alors l'autre jour je vous ai fait coller comme ça là vous mettez de la colle sur le premier sur le dernier et on le pose là et on ferme et ça y est le système il est fait d'accord on peut hein et après on peut aussi faire autrement c'est à dire on peut se dire bah moi je veux que ce soit un petit peu plus pop up ce qu'il faut faire c'est que votre pli là du milieu il faut absolument qu'il soit aligné avec le pli de la carte c'est impératif ça c'est pour ça que je vous fais faire comme ça voyez mais vous pouvez vous pouvez le mettre au bord puis vous pouvez mettre un petit peu plus à l'intérieur voyez par exemple on peut s'amuser à le mettre un petit peu plus à l'intérieur pourquoi pas il va faire plus pop up plus plus pointu ça va faire un tout petit peu un autre effet ok mais c'est pareil hein c'est pareil mais pas pareil quoi vous avez compris ce qui est super important c'est de hop là alors là vous pouvez mater hein là moi je le fais pas parce que c'est halloween là je vais prendre mes machins là on dirait que c'était bien mais vous pouvez mater tout de suite votre papier hein l'autre jour j'avais fait alors vous êtes en montagne là ok vous êtes en montagne il fait froid tout ça mettez de la colle là et la colle là ok allez on fait ça hop je vais mettre un petit peu de colle ici qu'est ce que je voulais vous dire je me rappelle plus dit donc je sais plus ce que je voulais vous dire zut 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 je ne sais plus je ne sais plus bah rien du tout tant pis on disait que voilà une fois que vous avez mis la colle sur le premier et le dernier et bien vous le posez bien un peu où vous voulez en hauteur et sur la page mettez le pas carrément là quand même hein d'accord mettez le je sais pas moi vous pouvez le mettre à 1 cm tiens du bord par exemple on peut hein on s'en fout le principal c'est une fois qu'il est placé là vous avez mis la colle sur là et là et vous fermez c'est ça qui va c'est ça qui est important une fois que vous avez fait ça franchement c'est tout c'est tout il est déjà fini la carte alors on laisse coller là et je vais faire des petites bandes de 5 cm à l'intérieur 5 attendez je me rappelle plus alors j'ouvre voyez mon pop-up il est fait voyez il est un petit peu plus pointu voyez hein plus vous le rapprocherez plus vous l'éloignerez du bord là voyez plus vous l'éloignerez et plus il sera pointu mais bon ça change rien enfin je veux dire non il ne change rien mais voilà vous faites comme vous voulez alors j'avais dit les bandes là par contre elles feront elles feront elles feront 5 cm ouais 5 cm alors je vais faire 4.5 je vais faire 4 bandes de 4.5 allez 4.5 4 fois 4.5 une fois sur 14 hein 4.5 hop sur 14 alors on va faire ça je vais retirer un peu ça hop sur 14 je crois je ne me rappelle plus ce que j'avais décidé de faire mais ce 14 c'était pas mal voilà ça recouvre tout comme ça il n'y a pas besoin de mater hein enfin vous faites ce que vous voulez bien sûr hein allez j'en mets une là hein hop 4.5 je vais en avoir assez de patouilles normalement oui j'espère j'espère il m'en faut encore 3 là c'est ça je vais prendre celle-ci là on dirait qu'on est content hein alors j'ai dit combien 4.5 hein c'est ça 4.5 ouais 4.5 allez 4.5 alors je vais hop il faut tirer un peu le côté là voilà 4.5 une fois une une fois deux fois je vais prier pour avoir assez une fois deux fois hop et encore une fois et ça sera parfait je vais y avoir tout utilisé les patouilles super génial je suis super contente voilà merveilleux sur 14 allez sur 14 je vais faire 14 je vais faire 14 voyons voir 14 14 voilà une fois 14 deux fois voilà et encore une fois vous voyez avec la avec la vaseline et pas la vaseline ça donne quand même pas du tout mes méfaits hein vous voyez hein moi je préfère largement avec la vaseline ça n'a rien à voir strictement rien à voir bon après les goûts et les couleurs c'est sûr il en faut pour tout le monde hein mais voilà quoi voilà donc là on est super content on a nos machins alors je vais refaire tous les bords aussi en noir pour dire que c'est halloween c'est halloween hein jusqu'au bout 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 c'est halloween donc là je vais faire tous mes bords en noir là vous pouvez vous éclater euh à faire n'importe quoi hein parce que halloween c'est vraiment même si c'est horrible qu'il y a des coulures des machins des tout ça ben pourquoi pas justement hein hein éclatez vous hein vous inquiétez pas si ça a débordé hein la rivière a débordé vous inquiétez pas de tout ça du coup hein non vous vous amusez moi je vais faire ça hein ah ouais j'aurais pu préparer un sentiment halloween mais je crois que j'en ai un je vais le mettre sur pause je dois avoir un sentiment qui est prêt la boue ou machin quoi ou je sais plus quoi là où ou halloween je sais pas quoi pour mettre sur la couverture je mettrai ah ouais mais j'en ai que 4 des machins alors oh j'ai rien j'ai rien ou alors vous savez ce qu'on peut raconter on peut raconter l'histoire du petit fond du petit fond qui va en forêt ah ouais on va faire ça c'est horrible comme histoire j'ai le droit de raconter des histoires horribles hein on peut raconter que le petit fond il va se promener en forêt mais il sait pas ce qu'il attend il sait pas ce qu'il attend c'est horrible ce qu'il attend il y a des fantômes des machins des tout ça il va être haut parce que sa maman l'a abandonné sa maman elle l'a abandonné c'est ici le chevreuil tout le monde l'a abandonné il est tout seul tout seul hein il est tout seul tout seul tout seul pendant la boulogne se désespère moi je crois me remplir un dernier verre clac fait le verre en retombant sur les nos je me coupe la main ramassant les morceaux je me stérilise comme ça gris il fait les moutons sur le parquet alors on racontait que le petit fond il était là le petit fond il était là et alors il sait pas ce qu'il se passe lui il est là il se promène en forêt comme ça il est là il est là il va aller en forêt comme ça il va y aller il va y aller hein si il va y aller hein dit donc et alors hop et la forêt elle est là et la forêt dans la forêt il y a des fantômes il y a des citrouilles il y a des arbres vivants il y a des trucs horribles horribles horrible moi je mets mes forêts là alors pour ce faire je colle que la partie là du milieu je ne colle pas tout le machin non 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 je mets de la colle sur le petit la petite partie ici alors attention ne mettez pas trop pourquoi ? parce que ça sert à induiser de la colle pour rien non c'est pas ça c'est que ça ça fait 4,5 ça ça fait 5 alors il faut que alors vous posez donc le premier là vous savez je vous l'ai déjà dit tout ça hein vous avez compris on pose le premier comme ça notre bande là on pose notre forêt on fabrique notre forêt regardez elle est belle hein et alors pour être sûr que tout soit bien aligné on pose le deuxième sur le premier pour qu'on ne voit plus le premier c'est clair vous ne voyez plus le premier c'est horrible hein c'est horrible hein c'est horrible c'est horrible vous mettez de la colle ici là hein comme ça là mais attention pas trop sur les bords et tout ça juste un petit peu au milieu alors là vous faites quoi ? vous fermez la carte hop là vous capturez le deuxième machin le deuxième morceau de machin il est là hop là ça y est il est accroché c'est beau c'est la forêt hein la forêt et on va faire pareil de l'autre côté hein pour ce faire vous mettez de la colle donc sur la partie là comme ceci voilà 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 hein vous voyez bien vous voyez bien ce que je fais là vous posez votre forêt vos arbres là on plante des bords on plante c'est le planter d'arbres hein vous mettez hop pouf pouf hein c'est pas dur de faire ça hein hop là regarde c'est beau hein elle est belle ma carte elle est magnifique et donc on pose les autres arbres dessus là comme ça pour qu'on ne voit plus le premier tu sais c'est marrant c'est pas tellement la même épaisseur on s'en fout c'est pas grave on disait que j'avais bien taillé hein oulala on pose celui-ci pour plus voir celui d'en dessous et on met de la colle là hein hein on met de la colle là voilà alors donc là un tout petit peu c'est pas la peine hein je vous répète pouf pouf badaboom crac crac calec et voilà on met de la colle et là donc on a bien posé ça hop on est content 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 et là on ferme la carte et on capture l'autre machin je vais chercher mon j'avais un sentiment là que j'avais dû préparer moi ça va pas tellement si vous trouvez que ça va aller avec là je suis pas sûre que ça aille bien avec la carte mais bon on disait que c'était joli hein oulala j'avais 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 je vais mettre sur pause de temps de trouver sinon hein j'avais fait des trucs là je mets sur pause parce que sinon ça va être trop long je crois que j'avais des trucs halloween là de tout près tout près tout près hein alors hop hop là donc j'ai retrouvé c'était ce truc là que je parlais là que j'avais euh avec euh j'avais fait des cartes là souvenez-vous avec les les euh les daïs de d'inlovark là hein je l'avais préparé déjà d'avant ça tombe oh ça tombe bien regardez hein je vais mettre là comme ça et puis halloween on dira que c'est très bien hein si si j'ai retrouvé quelques trucs là alors je vais m'amuser à à mettre ça comme ça puis on dira que c'est joli il y a une tombe là ça c'est des trucs qu'elle m'avait offert euh la nièce vous savez Ninou là alors euh il y a des trucs là il y avait sinon il y avait la maison hantée là qui était sympa aussi mais du coup euh vous savez je peux faire ça comme ça ça peut être sympa d'un que vous en pensez c'est très halloween dans la forêt bon alors euh je ne sais pas hein la fille qui a trop de choses et qui sait pas quoi mettre non je vais simplement mettre et puis halloween et puis c'est tout allez je mets le sentiment et puis halloween là ça me fera l'occasion de le mettre hop hein parce qu'on n'est pas encore halloween hein bon même si tout passe si ça passe vite hein donc je vais me mettre là par exemple hein hop ici là comme ça hein bon ça n'a rien d'extraordinaire mais il est beau ce sentiment là hein je vais mettre j'ai vu qu'il y avait des petites euh des petits euh des comment ça s'appelle là des chauves-souris je vais mettre une chauves-souris par là comme ça voilà une petite chauves-souris de par là comme ça là qu'elle est dans les arbres qu'elle est dans les arbres la chauves-souris et je vais mettre la petite sorcière comme ça tout ça c'est Agnès qui me l'avait qui me l'a envoyé le Daï avec le une petite sorcière comme ça sur son balai qui va se promener en forêt hein voilà elle va en forêt elle va en forêt hop elle va chercher des scrappers du coeur regardez hop là elle va faire comme ça comme ça hein c'est pas mal regardez comme ça c'est pas mal sympa ouais ouais ça fait assez Halloween comme ça hein sinon il y avait une tombe là et puis alors à l'intérieur donc et bien je vais pas trop me fouler donc mon petit fond bah non mon petit fond je vais faire une jolie petite carte vous allez voir toute mignonne toute mignonne avec le petit fond hein pas demain parce que demain c'est euh demain c'est euh le sketch alors hop donc comme ça j'ouvre je suis en forêt je suis en forêt on va se promener en forêt hein chercher des scrappers du coeur et puis là on met des machins comme ça alors aussi on m'a posé une question très intéressante bah du coup je vais y répondre aussi pendant qu'on y est parce qu'on m'a dit bah ouais mais on le met où le mot ? et bien je vous ai toujours dit alors déjà vous mettez le sentiment donc déjà c'est je sais pas si c'est joyeux anniversaire parce que là c'est épi Halloween mais ça peut être joyeux anniversaire avec une jolie patouille des fées des machins j'en sais rien moi des licornes j'en sais rien moi alors vous pouvez mettre ici un sentiment hein love ou des lettres de l'alphabet et sinon il y a la dernière page où là vous faites une pochette et vous y glissez votre mot hein toujours hein toujours toujours hein toujours toujours et là moi je vais mettre mes stickers là hein bon on disait que j'étais contente hein oulala parce que ça ça colle mes genoux hein non ça colle mes genoux ça peut être sympa comme ça on disait que c'était très beau hein oulala sinon j'ai ceux là aussi qui sont pas mal j'ai retrouvé ceux là ils ont pensé je sais pas c'était pas mal aussi ça hein avec le fantôme dans la non mais j'aime bien la petite sorcière les feutrines là je vais les garder je vais mettre ceux là ouais aussi je sais pas j'en sais rien je sais pas je sais pas quoi mettre la fille qui sait pas quoi faire tellement qu'elle a de trucs hein c'est ça et si je mettais juste ça ils ont pensé comme ça là hein c'est rigolo c'est des smileys mais en en citrouille hein ça sera bien avec le orange ma base orange voilà regardez hop hop ça colle ça ça colle mes genoux hein je vais remettre de la colle quoi vous allez oh c'était pas mal hein c'est pas mal du tout dites donc oui oui c'est pas mal allez un petit peu de colle comme ça allez un petit peu de colle comme ça hop là hop là c'est rigolo hein voilà toc ah bah tiens celui-là il colle comme par hasard bon tant mieux il colle il colle hein et puis euh voilà hein par exemple hein bah hein mais c'est rigolo c'est marrant c'est marrant voilà et euh pourquoi ça fait ça là ? pourquoi c'est... ah c'est si épais que ça ? ah non c'est parce que... ah oui oui ouais il faut dire que les smileys ils sont... ils sont épais ils sont épais vous savez je vous avais dit de ne pas mettre des choses trop trop épaisse mais là il y a le double face il y a du... il y a... regardez il y a... il y a... il y a deux épaisseurs et tout ça c'est un petit peu gros pour la carte hein mais bon oh ça va oh ça va vous voyez ça fait des épaisseurs quand on met beaucoup de choses mais bon c'est pas grave hein et là je vais faire une pochette donc d'accord hein et je mettrai plein de cadeaux là dedans alors pour faire une pochette je vous ai dit euh... vous prenez euh... alors est-ce que j'ai... tiens je vais prendre de la chute là ouais hein hein pour que ça reste dans le style de la forêt euh... donc vous prenez plus hein vous faites euh... hop par exemple par exemple par exemple là ça fait dix et demi onze et demi douze et demi douze et demi hop là douze et demi 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 je suis bien là je suis bien voilà des cartes et puis on fait un tour un centimètre tout autour un pli je veux dire un centimètre un centimètre hop un centimètre un centimètre un centimètre voilà très bien on fait un pli tout autour à un centimètre hein d'accord on biaise ou on biseau comme vous voulez hop je regarde si ça se touche pas toujours moi voilà hop là je fais ça là je biseau voilà comme ça là super et là hop et voilà impeccable et là je vais coller je peux faire un petit onglet ici bien sûr je peux et là je vais coller ça comme ça bon je vais coller avec du double face pour que ça tienne vraiment bien hein hein vous pouvez donc faire un petit onglet comme ça là au milieu on peut se faire ça voilà par exemple voilà hop hein pour dire hein du double face tout autour tout autour ouais cette carte pop-up là à l'intérieur faut pas mettre des trucs trop épais hein parce que bon c'est pas grave ça le fait c'est léger par contre mais vous voyez ça fait une petite épaisseur quand on met des choses un peu épaisses hein au général c'est fait pour mettre vraiment des stickers ou alors euh une feuille de papier comme ça hein cette épaisseur là avec des lettres comme j'ai fait l'autre jour quoi hein faut pas mettre des trucs trop 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 épais mais bon après c'est pas dramatique hein vous pouvez la fermer avec un joli ruban, votre carte vous pouvez faire un belly band hein euh si vous avez envie de faire un belly band il y a rien qu'interdit hein faites ce que vous voulez bien évidemment hein ce qui vous fait plaisir hein de toute façon on s'en fout hein à partir du moment où c'est du pop-up s'il y a de l'épaisseur bah il y a de l'épaisseur puis c'est tout hein ça peut, ça fait de l'effet quoi bon là ma carte oula vous dites que c'est beau hein bon la carte là c'était le sujet c'était la patouille avec la vaseline j'avais tellement envie de partager ça avec vous pour vous montrer ce qu'on pouvait faire qui était vraiment très très jolie j'ai pas résisté à partager vous savez bien hein c'est ça allez hop hop là je mets ma pochette là hein vous voyez c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire vous avez compris hop 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 voilà super je colle bien voilà et puis là non vous pouvez mettre votre mot hein et comme ça ça reste dans le thème de votre forêt enchantée hein enchantée vous avez compris quoi hein je sais pas si je mets j'ai le droit de changer d'âge ah non j'ai collé 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 je regarde si je mets les trucs là ce que ça donne là évidemment ça va faire trop épais mais c'était pour voir ce que ça donnait les décos parce que là il y avait l'arbre qui me plaisait bien qui ressemblait bien à l'arbre à la patouille que j'avais fait c'est pour ça si je fais ça là ça dit quoi ouais ça dit que c'est pas mal aussi hein ces trucs là c'était pas mal hein ces trucs là non je sais pas hein qu'est-ce que j'aurais dû mettre qu'est-ce que j'aurais dû mettre ouais oh c'est bien hein dis donc hein je sais pas quoi choisir je sais pas je sais pas hein je les mettrai en cadeau tiens ceux-là puisque c'est ça hein je veux pas les... oh non j'ai des... j'ai... j'ai... euh... oh ben j'ai... venez ici toi ben venez là vous ben venez dedans venez dedans venez dedans car ils voulaient... ils étaient tombés amoureux hein c'était collé collé hein collé bon allez hein on fait ce qu'on veut hein de toute façon c'est ce qu'on veut il y en a toi hop là trop de nez bon ouais vous avez compris quoi hein et puis Halloween c'est très beau hein par contre les patouilles comme ça moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé faire ça voilà allez je vous embrasse bien fort prenez soin de vous euh... je tiens je vais mettre des découpes là les toiles d'araînée les toiles d'araînée tiens hop là voilà ce sera la partie pour je sais pas qui et puis je mettrai les die cuts et tout ça là hein je vous embrasse bien fort prenez soin de vous amusez-vous bien euh... à faire patouiller en tout cas aujourd'hui hein et puis hop là et puis demain euh... on se retrouve euh... pour le sketch hein et euh... bah du coup euh... c'est quoi ? je sais pas je verrai euh... et puis on fera le sketch et puis euh... vendredi ben je ferai peut-être avec les petits fans là une petite carte toute mignonne toute mignonne avec les petits fans là on prendra ce qu'on veut hein bien sûr comme d'habitude hein il est trop adorable hein bon ça fait des jolis coloriages je sais pas si on peut voir là franchement c'est bien fait c'est... les traces et tout c'est pas... c'est mieux après bon je vous embrasse bien fort à bientôt ciao ciao